D'habitude, je me pose, je me présente en tant qu'une espèce de chroniqueur d'antan. Pas une chroniqueuse du type journalistique, mais fictionnelle, ça veut dire que je me permets d'écrire l'histoire récente de mon pays, mais un peu en délire. C'est à cause de ça qu'en lisant mes livres, parfois les gens disent qu'on est capable de comprendre l'évolution d'une société pendant les 40 ans, les derniers 40 ans. Évidemment que là, c'est un point de vue de dehors. Dedans, je dis que j'ai voulu être le témoin, être un témoin à côté de mes autres collègues de ma génération, un témoin d'un changement, d'un changement d'un pays, des changements de la société, du changement des valeurs du monde. Alors, surtout, je crois que ce qu'il y a de singulier dans ma génération et aussi à moi, c'est cette approche à l'ancien empire, cette approche avec le monde d'Afrique, l'Amérique du Sud, le monde asiatique. Et nous avons été, comment dire, les derniers témoins d'un monde colonisé à l'ancien. Et nous avons, et nous sommes, et moi je me sens, écrire cette transformation. Je fais partie d'un groupe d'écrivains qui viennent dès le début du 20ème siècle, qui a commencé surtout avec Joseph Conrad, qui ont commencé à démêler l'entretien entre les sociétés colonisatrices et les sociétés colonisées. On parle de la chute des empires et de tous les mouvements qui viennent après. Je sais que le Portugal, c'est exactement le pays colonisateur qui a été le dernier à laisser les colonies. Alors, nous avons une histoire très particulière pour raconter. Et je crois que l'importance de nous, les écrivains du Portugal, c'est de parler d'un pays qui, dans l'Europe, a un regard très spécifique sur ce rapport avec le grand monde, enfin, avec les autres parties du monde. Miséricordia pourrait être un livre en clos. Il ne l'est pas. C'est un livre ouvert où, à ce moment, à ce moment bien contemporain, à ce moment de nos jours, viennent arriver les gens du monde qui n'ont pas de travail, qui cherchent le travail. Et alors, c'est la rencontre dans une maison de retraite, de retraités, de personnes âgées, avec les jeunes qui viennent du Brésil, qui viennent de toute l'Afrique du Sud, qui viennent d'autres, de plusieurs parties de l'Europe. Alors, je veux dire que si les personnes âgées sont des gens qui sont mises à côté, il y a les autres aussi qui sont marginaux. Et alors, c'est la rencontre de ce groupe. Ce sont une espèce d'échantillon de l'humanité et il se trouve sous un moment de bataille. Alors, c'est un livre sur la bataille humaine, sur la résistance. La résistance des vers de différentes formes. Les vieux, excusez-moi, les âgés qui veulent survivre avec leurs souvenirs, avec leurs désirs d'amour, avec tous les problèmes de l'âge, mais aussi avec la mémoire de quand ils étaient jeunes et ce qu'ils prévoient au-delà de la vie. Alors, toutes les questions fondamentales de l'existence sont là. Les personnes âgées ne sont pas d'une autre humanité, comme en général les jeunes pensent. Non, ils sont nous-mêmes. Ils sont les jeunes-mêmes. Ils sont les mêmes personnes. Ils sont la même humanité. Nous-mêmes sommes un peu plus âgés que nous. Alors, ce sont des personnes qui sont mises à côté par le monde actuel, un monde féroce contre ceux qui ne produisent plus. Alors, ils ne sont plus des producteurs. Puisqu'ils ne sont plus des producteurs, ils sont mis de côté. Alors, ces jeunes qui viennent soigner sont des jeunes, des personnes qui sont aussi mises de côté et qui doivent traverser beaucoup d'obstacles jusqu'à arriver à cette maison où ils gagnent très peu et où ils font des travaux absolument fondamentaux. Alors, ce Miséricordia est un livre sur la bataille de la vie. Ce n'est pas un livre sur la décadence. C'est ceux qui sont décadents mais qui veulent vivre. C'est un livre de combat. Oui, ils sont liés. D'ailleurs, le personnage principal dans Alberti, c'est exactement le regard. Elle parle avec un moi. C'est elle qui a la parole. Et jusqu'à la fin, elle combat toujours la mort. C'est l'idée que l'éternité, s'il n'existe pas au-delà, l'éternité est ici. On doit vivre jusqu'au dernier moment avec la conscience que nous ne sommes pas nous-mêmes seuls. Nous sommes les autres. Et elle était une lectrice, comme vous le savez. Elle était une lectrice. Quand on lui demande qu'est-ce que le au-delà à la fin, quand la nuit fait un combat avec elle, en lui disant, si tu ne me réponds pas, alors je t'emmène avec moi. Parce que la nuit est la mort. Elle dit, non, non, non. Je suis capable de répondre au dernier défi. Et le dernier défi, c'est de dire, qu'est-ce que l'au-delà ? Elle dit, le au-delà est un livre. Chaque page, une personne, chaque personne, un livre. Alors, il y a une partie du livre. Alors, jusqu'à la fin, elle refuse. Jamais, elle ne se donne pas à la mort. Jusqu'à la fin, elle dit, non, je suis vivante. Je veux avoir l'expérience et comprendre l'expérience. Alors, elle a les yeux ouverts jusqu'à la fin. Et ça, ça provient d'une expérience directe que j'ai vécue. Et j'ai compris comment, au-delà, nous interprétons mal cette partie de la vie des gens. Je trouve très proche l'adolescent de la personne âgée. C'est l'adolescent mis en question tous les problèmes. Qui suis-je ? D'où vient je ? Où vais-je ? Et après, quand on est adulte, on est productif, on a des enfants, on est complètement mêlés avec le moment de la production de l'existence. On ne pense pas, en général, au but fondamental de l'existence. Quand on est à côté, alors on pense. On revient de nouveau à l'adolescence et on se pose la question. Qui suis-je ? Pourquoi je vis ? Où vais-je maintenant ? Qu'est-ce que c'est moi que je ressens ? Alors, ce sont ces questions mêlées entre les jeunes et les âgés avec lesquelles ces personnages, j'ai peuplé Misericordia.